Monsieur Attali, je suis très content de vous recevoir. Donc, ma première question est la suivante. On parle souvent de civilisation, d'effondrement de la civilisation. Samuel Huntington a même écrit un livre intitulé « Le choc des civilisations ». Moi, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'on peut définir une civilisation où la civilisation, elle se définit selon chaque espace civilisationnel ? Je ne sais pas où, c'est « et ». Bien sûr qu'on peut définir une civilisation. Il y a eu de nombreuses civilisations. Huntington, dans un vieux livre, puisque ce n'est pas du tout un livre récent, estimait qu'il y avait aujourd'hui sept civilisations simultanées dans le monde. On peut tout à fait discuter de ce concept. Une civilisation, c'est une histoire, c'est un système de valeurs, c'est aussi un projet et c'est une façon d'organiser les rapports entre les gens. Alors, il y a eu des civilisations qui ont duré plus ou moins longtemps. Il y a clairement une civilisation occidentale qui est fondée sur les principes des droits humains, de la liberté démocratique, de l'économie de marché, principe que la civilisation occidentale elle-même ne respecte pas du tout parfaitement, loin de là, puisqu'une civilisation, c'est aussi une utopie civilisationnelle. Il y a une civilisation chinoise, il y a d'autres civilisations. On peut simplement trouver aujourd'hui que l'utopie civilisationnelle occidentale gagne du terrain, contrairement à ce qu'on raconte, puisque les Chinois ne rêvent que d'un mode de vie occidental et l'ensemble du monde, mis à part peut-être une partie de certaines civilisations religieuses, rêvent aussi de ce modèle occidental dont l'Occident est porteur comme d'une utopie, mais pas comme d'une réalité. – Il semble difficile de regarder l'histoire et le passé de manière objective, sans sentimentalisme et idéologie. Vous avez commis un livre intitulé 14… – Non, je n'ai pas commis, monsieur, j'ai écrit. – D'accord. – Alors, vous avez écrit un livre… – Sauf si vous voulez dire par là que c'est un crime, mais si vous ne voulez pas dire que c'est un crime, il faut dire que j'ai écrit. – Alors, vous avez écrit un livre intitulé 1492 que j'ai lu. Je voudrais savoir pourquoi vous avez pris cette date ? – Parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire qu'on enseigne aux enfants, que j'ai moi-même enseigné dans une ancienne vie, on raconte que les Américains ont découvert… Enfin, que Christophe Colomb a découvert les États-Unis d'Amérique en 1492, alors qu'aujourd'hui, on sait que les Vikings l'avaient probablement découverte avant. Vous avez intitulé votre livre 1492. Pourquoi ne pas l'avoir intitulé, par exemple, 1515 ou une autre date ? Pourquoi prendre cette date ? – Toute date peut être intéressante, celle-là l'est particulièrement. J'ai dans ce livre clairement dit qu'il s'agissait d'une découverte par les Européens au sens de l'Occident et que d'autres avaient découvert l'Amérique avant, ne serait-ce que les Américains eux-mêmes, ce qu'on appelle les Indiens, les Américains qui avaient découvert l'Amérique bien avant. Et en fait, ce sont peut-être des Indiens d'ailleurs, puisqu'ils venaient de Sibérie, ils avaient découvert l'Amérique en venant par le détroit de Béring, non pas les Vikings qui sont seulement au 8e siècle, mais sans doute il y a 60 000 ans. Donc, 1492 est intéressant, non pas comme date de découverte de l'Amérique, mais comme date d'une mutation absolument gigantesque, où on voit à la fois l'expulsion des Juifs et des Musulmans d'Espagne et la fermeture de la route de l'Orient par l'Asie, puisque c'est le moment où l'Empire ottoman ferme sa porte aux routes vénitiennes et européennes. Et donc, l'Europe, voyant son univers fermé vers l'Est, ne peut plus accéder à l'utopie des épices et de l'or que par l'Ouest, et donc tente ce chemin. Donc, ce n'est pas la découverte de l'Amérique, c'est la découverte d'un chemin vers une autre utopie, qui est celle de l'or, des richesses qui se trouvaient en Inde, mais qui se trouveront aussi dans l'Amérique nouvelle. Pour préparer cet entretien, j'ai écouté beaucoup de vos conférences, et dans une de vos conférences, vous dites avoir travaillé sur des hommes qui ont influencé le monde par la seule force de leurs idées, d'où les biographies consacrées à Pascal, Marx, Gandhi, et vous avez déclaré toujours dans une conférence que pour comprendre la véritable langue française et tous ses trésors, il fallait lire les provinciales et pour le quotidien s'inspirer des pensées. Alors, ma question ne concernera pas le Pascal scientifique, mais plutôt le Pascal religieux, voire philosophe, parce que vous dites que toute sa vie, il a réfléchi à une question qui aujourd'hui paraît dépassée, mais qui est pour vous, je vous cite toujours, d'une incroyable modernité. Donc, sans tomber dans la querelle jésuite, Jean Zéniste, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la grâce. Quelle était la position la plus juste ? La grâce suffisante ou la grâce efficace ? D'abord, c'est la question que pose Pascal dans son temps, c'est la question de la liberté. Les hommes et les êtres humains sont-ils libres ? Peuvent-ils devenir libres ? C'est une question qui est d'une incroyable modernité, qui l'a toujours été, qui a été traitée bien avant Pascal par les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Indiens, chacun à sa façon ? Peut-on être libre ? Peut-on être maître de son destin ? Peut-on influencer sur son avenir ? Peut-on choisir son avenir ? Ce sont des questions qu'on retrouve à toute étape. Pour beaucoup, on ne peut pas. Le destin est fixé par les contraintes matérielles ou par Dieu, et pour d'autres, l'homme peut être agi. Pour la grâce suffisante et la grâce efficace, c'est une des innombrables. La grâce suffisante, c'est que les hommes sont libres, et la grâce efficace, c'est que Dieu décide. Sur s'accueil d'entre elles. Moi, je préfère l'analyse qu'en fait Pascal, quand il dit quelque part que la situation des hommes, c'est toujours comme celle du paysan. Il a un champ, il cultive, et il ne peut avoir de bonnes recettes, de bonnes récoltes que si son champ est fertile. Ça, c'est la grâce efficace. Que s'il y a la pluie. Ça, c'est le temps du ciel. Et s'il travaille. Et ça, c'est ce que lui apporte. Donc, il montre bien qu'il y a une nécessité de conjuguer à la fois l'exercice de la liberté, je travaille ou je ne travaille pas, avec des conditions matérielles, l'état de la terre, et quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est la pluie, ou pas. Je vous cite une nouvelle fois, parce que dans cette même conférence, vous avez dit, pour se rendre compte de la grandeur de la France, il fallait aller à Port-Royal et fermer les yeux, parce que là, on ressent la grâce. En fait, j'ai deux questions. Qu'est-ce que la grandeur de la France ? Comment ça se matérialise concrètement ? Et d'une manière générale, est-ce que tous les pays peuvent être grands ? La Port-Royal, je parle de Port-Royal-des-Champs, qui est en rue, mais qui reste d'une certaine façon présent, qui est un endroit merveilleux, totalement oublié, mais qui est une chose sublime. Je pense que la grandeur de la France, c'est dans l'harmonie. L'harmonie, d'ailleurs, la forme de son territoire hexagonal, l'harmonie des paysages, l'harmonie des cultures, même si la France a connu de la sauvagerie, de la violence, et qu'elle connaît encore d'extraordinaires injustices. L'utopie française, c'est l'harmonie. Tout pays est peut-être grand par quelque chose qui le définit. Son histoire, sa littérature, sa culture, et la France a aussi d'autres grandeurs que celles de l'harmonie. Mais aucun pays n'est sans grandeur. Dans une autre conférence, vous avez dit qu'il existe une bataille entre les entreprises et les États et que bien souvent, certaines entreprises estampées américaines, par exemple, jouent le marché contre l'État américain. Vous avez également précisé l'idée suivante. S'il n'existe pas un système de régulation, l'économie de marché disparaîtra. Vous avez clairement dit, on ne conservera pas le marché si celui-ci ne s'équilibre pas par une règle de droit. Ma question sera la suivante. Quelles seraient ses principales règles ? Et puis surtout, qui aurait la compétence ou l'autorité nécessaire pour les imposer et les justifier ? On voit aujourd'hui, avec ce qui se passe en Chine, qu'un gouvernement totalitaire ne peut pas supporter une économie de marché et que le gouvernement chinois a besoin de rater l'économie de marché, de la casser, de la mettre au pas, et qu'elle le fait d'une façon brutale. Les démocraties sont confrontées au même problème puisque les grandes entreprises américaines, les GAFAM, sont l'équivalent des BATX chinois. Et si les Chinois ont décidé de mater les BATX, les Américains devront mater les GAFAM d'une façon peut-être plus douce, plus démocratique. Et s'ils ne le font pas, les GAFAM vont prendre le pouvoir sur les gouvernements. Et il faudra alors soit s'y résigner et avoir véritablement un gouvernement du monde par ces technologies, soit au contraire, avoir une capacité à régler l'ensemble des normes nécessaires à l'échelle mondiale. Alors évidemment, parler d'un gouvernement mondial, ça peut paraître utopique, mais un jour, il y aura des réglementations mondiales. Ça existe déjà dans bien des domaines. Je vais souvent citer l'exemple du football ou des Jeux olympiques où il y a des règles mondiales qui s'appliquent. Pourquoi ce qui est bon pour le football ou les sports olympiques ne seraient pas bons pour la santé, pour l'éducation ou pour d'autres domaines ? Il faudra des règles qui permettent d'empêcher les entreprises d'exploiter les enfants, d'exploiter des richesses excessives. D'accumuler des fortunes majeures, de nuire à l'éducation, enfin toute une série de règles que des pays développés comme la France ont mis en place et qu'il faudra tout simplement mettre en place ailleurs, à l'échelle mondiale. J'ai encore trois petites questions. Dans une conférence intitulée « Internet va-t-il tuer le capitalisme ? » Vous avez dit, je vous cite, « Le capitalisme et la démocratie sont des mécanismes de la répartition de la rareté. » Alors dans le capitalisme de notre époque, il n'y a jamais eu autant de formules illimitées, tout compris, et pour la démocratie, on a quand même l'impression, grâce aux réseaux sociaux, que les idées circulent et n'ont jamais autant circulé. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en réalité, le capitalisme et la démocratie masquent leur véritable nature qui est la suivante ? C'est des outils de domination et en réalité, des systèmes de gestion de rapports de force. Ce sont toutes sociétés qui ont un système de domination. Si vous prenez l'histoire, avant le capitalisme ou avant la démocratie, il y avait d'autres rapports, d'autres méthodes de gestion de rapports de force. Je ne suis pas sûr que ceux qui critiquent aujourd'hui le capitalisme préféraient les instruments de torture du féodalisme ou de l'ensemble des régimes antérieurs, comme on le voit se rétablir aujourd'hui en Afghanistan par ailleurs. Donc, toute société est une gestion de rapports de force par nature, par définition. Mais ça renvoie quand même toutes, d'une certaine façon, à la rareté. Les choses rares sont les plus recherchées et l'économie du marché a trouvé ce génie de l'argent comme moyen de répartir la rareté. Je dois dire qu'on n'en a trouvé aucun ailleurs, puisque pour l'instant, malheureusement, même les autres systèmes utilisent tous l'argent comme mode de répartition de la rareté. Et donc, parfois, pour les biens publics, ils utilisent la coercition, c'est les dictatures, pour la démocratie, et le vote, c'est le système démocratique. Et tout repose sur la rareté. La question, c'est est-ce qu'on échappe à la rareté ? On échappe à la rareté, en effet, dans les conversations. Nos conversations ne sont pas rares. Vous allez le mettre, je suppose, gratuitement en ligne. Et donc, il y a un grand domaine de rareté qui disparaît avec l'économie de la communication. Et malgré tout, il y a encore de très nombreux domaines de rareté, et même le domaine de la communication ne peut pas survivre sans création de la rareté. Aucun journal, aucun média ne peut survivre s'il ne peut pas gagner sa vie, y compris la vôtre, à ceux qui s'y expriment, ou au moins d'être une activité annexe, secondaire, qui n'est pas celle par laquelle on gagne sa vie. Comme vous venez de le dire, le temps est rare. Alors là, c'est une question un peu plus personnelle, donc si elle vous dérange, pardon, et puis vous n'y répondez pas. Alors, nous vivons sur une terre pendant une période très courte, et plus le temps passe, plus on se rapproche de la mort. J'aimerais savoir quelle est la vision de Jacques Attali sur l'après, sur l'au-delà ? La seule chose qui m'intéresse, c'est ce que j'aurais fait d'utile, comment vivront ceux qui seront sur terre après moi. La seule après qui m'intéresse, c'est celui de mes proches, et je considère que chaque être humain, vivant aujourd'hui ou à venir, mes proches. Et donc, pour moi, l'après qui m'intéresse, c'est l'après de la vie. Et donc, ma dernière question, monsieur Attali, alors vous le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup lire, je lis entre un à cinq livres par semaine, donc j'ai lu certains de vos livres avec un grand intérêt. J'aimerais savoir quel est le livre que vous n'avez pas encore écrit et que vous aimeriez écrire ? J'ai cinq livres en chantier en ce moment, donc vous verrez bien. Mais si vous n'avez pas lu tous les livres de moi, je serais heureux que vous trouviez le temps de lire La vie éternelle roman, qui est un de mes livres qui m'est le plus cher et qui porte sur beaucoup des sujets dont nous venons de parler. Merci monsieur Attali pour le temps consacré pour cet entretien. Merci monsieur. Au revoir 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 monsieur. Sous-titrage ST' 501